salut les petits loups bienvenue sur ma chaîne les petits anges éclair je vous tire les cartes dehors aujourd'hui comme vous savez je suis en vacances et je suis sur la terrasse et j'espère que vous aurez pas trop de bruit de fond je verrai ce que je peux faire au montage vidéo on va aller voir aujourd'hui les messages il risque d'avoir une voiture il risque d'avoir des coupures voilà c'est freestyle j'espère que tout le monde va bien j'espère que vous passez belle journée d'ailleurs il me semble que c'est férié aujourd'hui j'ai un peu des soucis d'export parce que vu que je suis pas chez moi au niveau des connexions internet tout ça enfin bref voilà voyez un peu l'histoire mais on va quand même aller voir quels sont les messages aujourd'hui moi j'aimerais savoir la question du jour c'est comment la justice va trancher comment la justice va trancher par rapport à tous ces soucis qu'on vit aujourd'hui dehors qui sont dévoilés de plus en plus on voit que ça tombe dans tous les sens donc la question ça va être comment la justice va trancher qu'est ce que j'avais pris comme oracle pour les énergies générales j'ai pas forcément pris donc on va y aller comme ça alors on est parti quels sont les messages pour aujourd'hui j'espère que vous allez bien m'entendre ça va bouger un peu sur une table en plastique ça va se passer tous les êtres de lumière quels sont les messages comment la justice va trancher où on est la justice où on est la justice aujourd'hui par rapport à toutes ces manipulations d'état et ces mensonges ou pas on est sur un 3dp le 3dp à excusez moi je vous ai dit j'étais dehors donc ça on va faire des petites coupures avec un 3dp on va venir nous parler de blessure de trahison de coups de poignard dans le dos et là la question qu'on pose aujourd'hui c'est la justice aujourd'hui on va baisser un peu ça voilà là ça devrait être mieux au niveau de la visibilité je vous reprends mon 3dp le 3dp qui est ici qui vient nous parler de de blessure d'âme de trahison de voilà la question qu'on pose aujourd'hui c'est qu'est ce qu'il en est au niveau de la justice bon avec un 3dp on voit que les trahisons que les mensonges que les blessures ressortent un niveau de la justice clairement quoi d'autre oui avec un 7dp il ya un travail avec un set de bâtons il ya un travail qui se fait donc il ya tout un travail qui est en train de s'organiser au niveau des trahisons au niveau des blessures au niveau des des voilà quelque chose qui a trois coups de poignard dans le coeur c'est quand même pas rien donc il ya une organisation il ya une réflexion qui se fait au niveau de la justice il ya ils travaillent beaucoup on dit qu'il ya beaucoup de travail et oui effectivement il ya beaucoup de plaintes qui ont été posées et autres vraiment quelque chose qui se passe qui est quand même assez important avec le huit de coupe il ya une espèce alors c'est l'instrospection le huit de coupe mais là ça va être vraiment aller voir aller voir aller chercher cette vérité un peu voyez la justice est en train d'aller chercher cette vérité cette vérité au fond du coeur au fond de l'âme voyons à ce petit écureuil tout seul qui s'enfuit ce dragon qui est là en bas mais au final il il va pas aller manger l'écureuil il est en train de manger la branche sur laquelle sur laquelle l'écureuil part mais l'écureuil part avec sa coupe d'accord enfin sa corne pour le coup mais c'est des coupes et c'est ce dragon même s'il a l'air très menaçant mine de rien il va manger la branche il attaque pas l'écureuil donc à cette notion de se rendre compte peut-être qu'on a scié la branche de la justice vous voyez on s'est peut-être trompé alors on va aller voir ce qu'on nous dit d'autre oula oui le 10 d'épée poil à la 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 là ça tombe au niveau du mental ça tombe je pense qu'il ya des personnes dans la justice qui vont aussi être choqués par rapport à ce qu'ils vont entendre par rapport à ce qu'ils vont comprendre par rapport à ce qui va être mis en place par rapport à ce qui va être découvert il ya une notion vraiment de voilà le 10 d'épée si on finit un cycle douloureux on met en terre on a été mis à perdre 10 épées dans le dos donc je pense qu'il ya même des personnes au niveau de la justice qui vont tomber si vous voulez que je vous dise là moi c'est ce que je perçois on a beaucoup de mental la seule carte de 2 on n'a pas forcément des cartes très lumineuse donc sur le 3 d'épée justement la justice où elle en est ouais va y avoir de la colère va y avoir de l'amertume je pense qu'il y a certaines personnes de justice qui vont se rendre compte que qui ne se sont peut-être pas encore rendu compte mais qui vont se rendre compte qu'on les a trahi trompé dupé qu'on leur a menti et ouais ouais il ya cette notion de colère et d'amertume un petit peu alors sur celle de bâton on travaille beaucoup mais on travaille sur quoi là moi j'aimerais savoir là à il travaille pour mettre de nouvelles choses en paire donc un as de denis quelque chose de nouveau donc il va y avoir des changements au niveau de la justice ils vont opérer des changements une nouvelle façon de réfléchir peut-être des changements de loi de décret des choses abrogées ici on travaille énormément pour essayer de comprendre ce qui se passe et pour essayer de de mettre en terre quelque chose de différent au niveau de la justice par rapport aux personnes qui sont en face de nous par rapport à des personnes qui mentent qu'ils trahissent et qui blessent oh oui il ya des regrets il va y avoir beaucoup de regrets même au niveau de la justice parce que je pense qu'il ya des personnes qui ne se sont pas rendu compte où il ya des choses qui ont été cachés qui vont être révélés il ya des regrets là il va y avoir beaucoup de regrets au niveau de la justice quand ils vont se poser et scinder à l'intérieur de leur âme aussi il ya des personnes qui vont se remettre en question qui vont regretter peut-être leur décision ou de ne pas avoir vu ou chercher certaines choses ok donc là on va entreprendre on va entreprendre quoi il ya un avancement au niveau juridique il ya un avancement très clairement il ya un avancement regardez pour aller vers la joie la joie les amis et oui parce qu'il ya la mort donc la joie c'est une libération qui va nous apporter la justice parce qu'il ya la mort et là c'est la mort la renaissance mais c'est aussi la mort il ya une notion de décès il ya une notion de mort très clairement voilà là je pense qu'il va y avoir un positionnement par rapport à la justice ils vont se rendre compte que eux aussi ils ont les cartes en main pour faire changer les choses il ya une reprise d'autorité une nouvelle autorité qui se met en place d'accord ou là il va falloir aller essayer de convaincre et la justice divine le jugement divin qui tombe ici pour ouvrir les yeux sur ce qui était secret ce qui était caché ce qui n'était pas révélé d'accord et on va pouvoir trouver quelque chose de nouveau à mettre en terre en étant dans l'amour inconditionnel donc je trouve ça très chouette parce que il ya quand même une réelle un réel positionnement ici voyez il ya quand même un réel positionnement par rapport à la justice on va aller compléter avec les tarots vous imaginez bien que j'ai pas pu prendre tous mes tarots parce que j'en ai j'en ai un paquet un des tarots voilà mais j'ai voilà on tournera avec cela le temps que je suis ici et puis après quand je retournerai à la maison on retrouvera le bonheur de découvrir les autres alors qu'est ce qui nous dit pour compléter ici le light sire staro il ya de l'amertume il ya de la colère par rapport à des trahisons au niveau de la justice la justice en est où actuellement voilà elle est en train d'entreprendre on nous dit encore elle est en train de voir les choses différemment en train de voir les choses sous un nouvel angle on est en train de deux alors le 3 de bâton c'est pas je non seulement je vois c'est je vois mais je fais une action j'entreprends une action donc on est dans quelque chose de l'ordre de l'action ici d'accord il ya des actions qui sont mises en place un qu'est ce qu'on me dit d'autre ici on travaille à mettre quelque chose de nouveau en terre qu'est ce qu'ils vont mettre de nouveau en terre ou magnifique donc le set de bâton qui ressort mais là avec le light sire staro on voit qu'il ya cet alignement d'accord la justice va s'aligner par rapport à quelque chose de nouveau des nouveaux faits des nouvelles choses qui sont apportés des nouveaux positionnements et on va vers la renaissance la mort et la renaissance on laisse mourir quelque chose qui ne correspond plus un ancien système une nouvelle façon de juger pour aller vers quelque chose d'autre c'est aussi rester aligné par rapport aux morts d'accord alors quand je dis aux morts c'est par rapport au décès et et tout ce qui est connu aujourd'hui et que les compter ou qu'on vous avez compris quoi quelque chose de cet ordre là quand même donc au niveau de la justice ça ça bosse pour aller vers quelque chose de nouveau et laisser partir l'ancien et 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 faire entendre aussi des révélés des vérités faire entendre des révélés tiens c'est pas c'est pas anodin cette avec le set de deniers on nous dit que là il va falloir quand même patienter la justice vous savez que la justice est longue donc ça va quand même mettre du temps pour voir les choses changer pour voir les choses évoluer mais il ya des graines qui ont été poussés qui ont été plantés et ça va donner des fruits c'est à dire qu'on va avoir des réponses positives la tempérance il ya cette notion de tempérer les énergies va falloir il va falloir prendre le temps je vais en prendre une autre sur la tempérance parce que la tempérance c'est le temps c'est aussi calmer ses énergies prendre le temps d'eux mais on entreprend oui il ya une action qui est faite il ya des actions qui sont fleurissantes en justice ouais ça va pas bouger tout de suite on nous dit avec un 4 dp ça va pas bouger tout de suite mais il ya cette notion de mettre aussi un mental en pause de se reposer ici avec le 2 dp c'est pas gagné non plus la justice a du mal à se positionner à y mal à y voir clair ici elle a du mal à entreprendre et à prendre une décision il va devoir y avoir un positionnement mais on a du mal à se positionner ici ils ont du mal à se positionner ah oui bon quand même donc sur le 9 dp ça va se positionner mais vous voyez faut que je sorte quatre cartes c'est long voilà ça va être long mais il va y avoir des positionnements il va y avoir quelque chose qui va se mettre dans la matière qui va être très bénéfique pour ceux qui qui ont posé des trucs en justice et voilà par rapport à tout ça ça va être très bénéfique et on va vers la joie mais ça va prendre du temps quand même on a quand même le 10 de pentacle derrière toujours ce page de pentacle qui nous dit qu'on va mettre quelque chose de nouveau en terre sortir du stress de l'angoisse de l'insomnie du manque du mal être du manque d'argent aussi et on va se relever d'une situation on a été mis à terre et on a on a été dans l'indifférence clairement on nous dit que les choses bougent par rapport à ça et que les les menteurs vont être dévoilés et que la justice va vers un choix de coeur un choix d'âme vers le choix de la justice pour le coup et va s'entourer aussi des bonnes personnes des bonnes communications va communiquer avec les bonnes personnes et du coup derrière il ya quelque chose qui s'effondre c'est tout un système c'est tout un mode de fonctionnement et quelque chose vraiment qui s'effondre pour aller vers beaucoup plus de lumière et pour aller beaucoup plus d'équité d'accord donc c'est chouette moi je trouve ça chouette franchement 10 de demi 3 c'est vraiment chouette maintenant on va les compléter avec l'oracle des miroirs puis on va aller voir un petit peu les conseils et qu'est ce que nous disent les autres cartes ici il ya un peu de vent j'espère que ça va pas faire envoler toutes les cartes j'ai essayé de vous faire un truc à peu près bien vous me direz si ça vous plaît la table comme ça si ouais tu vois ça s'envole quand même un petit peu ça s'envole quand même un petit peu c'est pas grave c'est pas grave on va le faire freestyle comme d'hab alors on est parti qu'est ce qu'on peut me dire d'autre ici la justice ouais bon alors il ya cette notion de de s'aligner s'aligner à son chakra racine de communiquer clairement d'être d'être plutôt dans le dans le partage de l'ordre il ya peut-être quelque chose qui va sortir par rapport à la sexualité par rapport à quelque chose de l'ordre de bon vous m'avez suivi voilà il ya peut-être des démarches qui vont être entrepris par rapport à ça ici avec la projection là moi ce que je ressens c'est que la justice va enfin y voir clair sur les parts d'ombre et qu'est ce que eux ont projeté aussi voyez on a encore le temps qui tombe on nous dit que ça va mettre du temps avant de récolter les fruits des décisions de justice qui vont tomber quoi quelque chose qui va être quand même un petit peu long il ya un manque de communication qui a eu lieu là très clairement on le voit qu'il y aura un manque de communication il ya un manque de correspondance de communication mais bon il ya quand même un cadeau qui arrive donc on nous dit quand même que bon on va quand même faire quelque chose de positif est ce qu'on a les verdicts est ce qu'on a quelque chose est ce qu'on a des des qu'est ce qu'on nous dit oui voilà il ya des accusations et des accusations et je pense que même en justice il ya certaines personnes qui vont avoir des accusations aussi ou qu'on va accuser ah ouais voyez des énergies tierces aussi là des personnes qui parlent on me parle de jalousie par rapport à de l'argent il ya des histoires d'argent il ya des histoires qui sont imbriqués il ya des histoires de deux ouais on va avoir une réussite à l'examen donc la justice va triompher pour aller vers quelque chose de nouveau et finir par être clairvoyante d'accord même par rapport à l'étranger aussi et par rapport aux familles mais ça fait deux fois qu'on a quand même le temps d'accord donc il faut le il faut que les choses se fassent il faut que voilà il faut que les choses se fassent j'ai envie de dire doucement mais sûrement chaque chose en son temps on pourra en sortir plein comme ça on va aller voir avec mon petit clipper ça fait un moment que j'ai pas utilisé le clipper alors qu'est ce qui nous dit le clipper la sur la sexualité qui me parle de chakra ou là ouais on va pas en dire plus parce que traiter ce sujet là sur ma chaîne ça va être compliqué parce que vous savez bien vous savez bien ce qu'il en est mais on parle de justice et on demande qu'est ce qui en est la justice il ya des actions qui sont entrepris par rapport et ok donc là je pense que ça va faire mal il ya des choses vraiment qui vont tomber un voilà pourquoi ça prend du temps on comprend mieux un voilà pourquoi ça prend du temps au pétard et donc je m'attendais pas ce message là oh oui regardez les fausses personnes donc on va pouvoir y voir clair sur les fausses personnes une renaissance il ya un travail pour réussir à y voir clair qui dit vrai qui dit faux comment dans quoi pourquoi voyez ça va il ya des dossiers ça va prendre du temps mais à la fin ça tombe quand même il ya cette notion aussi de d'argent de déchange d'argent mais je vois pas que c'est là c'est l'argent inespéré de l'argent qui arrive comme ça oui certes mais là j'ai l'impression qu'on regrette de pas avoir fait des choses avant de pas avoir vu avant de ouais il ya des notions de corruption un peu avec cet argent clairement c'est ce qu'on nous dit on va il ya un voyage on nous dit que les choses avancent que les choses bougent par rapport à ça par rapport à des choses qui n'ont pas été communiqués un qui n'ont pas été communiqués avant il va y avoir des débats il va y avoir des échanges ça va parler ça va échanger ça va aller devant les tribunaux ça va ouais qu'est ce qu'on me dit d'autre sur ces accusations justement ouf la prison donc justice sera faite si on se posait la question justice sera faite c'était pas la question c'était pas ce sujet que je me posais à la base je ne me posais pas la question sur ce jeu sujet là un là tac tac voilà on voit clairement la carte de la sexualité la carte de l'enfant ici et le fait d'entreprendre des démarches par rapport à ça oui et regardez on a des personnes riches on à la maison on a des mariages voyez il ya des changements il ya des ils vont pas s'en tirer comme ça moi je veux dire ouais je suis un peu j'ai un peu perturbé parce que je vois là très bien est ce que je ressens est bloqué je peux pas tout dire qu'est ce qu'on dit d'autre justement par rapport à ça là qu'est ce qu'on va me dire par rapport à ça là ça devient intéressant il ya un coup de chance qui arrive et ça tombe sur les enfants d'accord donc il ya un coup de chance qui arrive il ya la chance qui est là qui vient qui qu'est ce qu'on dit d'autre et oui par rapport à une une renaissance il ya quelque chose de nouveau il ya quelque chose qui va changer là on va vers quelque chose de nouveau de différent là avec la cigogne une naissance qu'est ce qu'on me dit d'autre là comment on y va au niveau de la justice c'est à dire qu'il ya des choses qui sont dévoilés là vous voyez oui il ya un nouveau chemin qui est pris il ya un nouveau chemin qui est pris on va voir les choses sous un autre angle on va voir les choses différemment là et oui on va essayer de se mettre en sécurité aussi et puis peut-être des personnes qui ont voulu se mettre en sécurité il ya cette notion d'être plus sécuritaire par rapport aux enfants aussi d'être plus dans le prendre soin parce que bourse et prendre soin aussi ouais et oui oui bon par contre ça va pas être un parcours de deux ça va être compliqué à au niveau de la justice ça va être compliqué va y avoir d'aider les démêlés des rebondissements la montagne c'est pas quelque chose de facile à atteindre des 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 dualités entre le coeur entre l'esprit entre les faits et le voyez il ya des choses qui vont ça va je ça va vraiment être compliqué là on va en prendre une dernière ça va être compliqué mais bon il ya des énergies négatives qui vont être balayés là et qui vont être un petit peu mise à terre on va quand même vers un changement là voyez et va quelque chose de l'ordre de la fidélité c'est à dire que la justice va nous être fidèles les paroles s'envolent les écrits restent donc il va y avoir beaucoup d'écrit va y avoir beaucoup de partage beaucoup de documents on va pouvoir y voir clair avec le féminin sacré un d'accord et c'est des choses qui concernent le passé là c'est des choses qui concernent le passé et et qui était dans le brouillard dans les nuages voyez dans le sens où qui était un petit peu caché voilà il ya des choses qui vont être mis dans la matière là concrètement dans la matière pour aller vers quelque chose de plus humain des décisions plus humaines plus de douceur de compréhension de communication donc c'est très chouette ce vers quoi on va là mais tout dire c'est vraiment très chouette en alors qu'est ce qu'on nous dit d'autres ici ou là oui garder la justice va travailler à trancher à couper par rapport à des situations c'est une chance il va y avoir des changements l'un des nouveaux départs ouais par rapport à des maisons des foyers qui n'étaient pas stable et qui pouvait montrer une image très stable mais qui ne l'était pas d'accord il ya un peu la vérité qui va et qui va ressortir d'accord cette notion de de retrouver son humanité aussi alors c'est que la justice peut être des fois très dur et s'attarder sur les faits oui sortir certaines personnes de situations qui durent depuis trop longtemps qui étaient bloqués un petit peu voyez qui était pas on n'arrivait pas à trouver la sortie là il ya des sorties qui sont trouvées ici là et oui il ya des invitations il ya des invitations alors bon j'ai envie de dire là on est du point de vue de la justice donc quand la justice te donne une invitation c'est jamais trop pour aller boire le café quoi j'ai envie de dire c'est pas non plus pompé d'opards donc là il ya des invitations et je pense que c'est des invitations à la communication c'est des invitations à parler peut-être pour des victimes moi qui vont pouvoir après être être tranquille être avoir la tête sereine un petit peu qu'est ce qu'on me dit d'autre là oui ces personnes vont être écoutés d'accord ou là ou là ça va ça va tomber ou là ou là et puis par rapport aux enfants aux petits tout il ya des histoires avec les enfants là ouais ça va ça va bousculer un d'un point de vue énergétique d'un point de vue découverte d'un point de vue ça va mettre vraiment dans des idées très noires il ya des choses qui vont être su et qui vont être révélés pour aller vers une élévation d'accord pour sortir des personnes qui étaient dans une prison dans un silence 1 il va y avoir des solutions qui vont être trouvés il ya des clés qui vont être trouvés pour aller vers l'harmonie d'accord ouais bon par rapport à ça aussi un voilà on va on va trouver des solutions aussi on nous dit et même si ça va être compliqué voilà on va quand même vers la lumière et on se sépare de deux situations qui étaient complètement rocambolesques et dans laquelle on n'arrivait pas à trouver une sortie au labyrinthe bon la justice se positionne quand même alors on voit clairement il ya une espèce de positionnement par rapport à la justice qui se fait donc ouais je trouve ça plutôt bien même ok on va aller voir quels sont peut-être les conseils pour nous qu'est ce qu'on peut nous conseiller qu'est ce qu'on peut nous conseiller au niveau de la justice qu'est ce qu'on peut nous conseiller actuellement par rapport à la justice la télépathie les énergies vous mettent en connexion avec votre flemme jumelle alors on s'en fout un peu de notre flemme jumelle là le conseil qu'on va nous donner ici c'est de d'essayer de lire dans les pensées de rester aligné aussi vous voyez à cette notion de se réunir aussi aux aux personnes qui vivent vibre à la même hauteur que nous la sérénité du cristal sa journée sera remplie de sérénité on vous inquiétez pas restez serein tout est juste et tout se met en place progressivement pas à pas c'est ça que j'ai l'impression qu'on me dit voyez la plume les chamanes attendent votre demande disquette moi alors qu'est ce que vous voulez est ce que vous croyez encore en la justice ou pas c'est un peu ça la question qui vous pose les guides vous voyez cette notion aussi de demander ce qu'on souhaite d'accord la magie des chamanes atlantes agit dans votre coeur et dans votre âme cette notion de reconnexion aussi au coeur et à l'âme pour aller vers vers une justice quoi c'est ce qu'on nous dit ouais non sans travail alors on nous dit aussi que là bah oui il va falloir travailler il va falloir demander il va falloir poser des dossiers bon alors c'est déjà en cours il y a pas mal de choses qui sont déjà en cours mais voilà patience tout va bien se passer la solution arrive donc voyez encore une fois on parle de patience nous dit que pendant cette attente pendant qu'on attend que les choses se débloque d'un point de vue général ou dans ce cas particulier là il faut garder foi en fait il faut garder foi et aussi se dire voilà je sais que les choses vont se débloquer à un moment c'est ok quoi c'est ok si on est dans cette phase de latence on sait que ça va être encore un peu loin voilà la vision et le début de la création donc on dit de 2 de visualiser aussi qu'elle fin ce qu'on veut et ce dénouement que ça ira aussi plus vite bon bah écoutez c'est pas mal on va peut-être aller voir au niveau sentimental ce qu'on nous dit on va aller faire un petit tour au niveau du coeur au niveau sentimentale je ce que je perçois vraiment dans ce tirage c'est demander agissez ne lâchez rien on va atteindre le bout du chemin oui la justice va se positionner favorablement mais il va falloir encore du temps là c'est encore même si on voit que là il ya des positionnements un petit peu de partout soyons clair ça tombe un peu de partout mais il va falloir ça ça va mettre encore un peu de temps c'est que la justice en général est toujours longue qu'ils ont énormément de dossiers à traiter donc bon bah voilà il faut le temps il faut le temps donc au niveau sentimental qu'est ce qu'on peut nous dire on va aller voir on va aller faire une ligne au niveau sentimental émotionnel qu'est ce qu'on peut nous dire ici là quels sont les messages au niveau sentimental où on a un cavalier de bâton là qui vient entreprendre un qui vient au grand galop ici d'accord qu'est ce qu'on me dit d'autre niveau sentimentale waouh mariage engagement quatre de bâton bon je pense qu'il ya une personne qui vient à vous là pour s'engager c'est vous qui devez faire un pas pour votre stabilité et puis pour être stable avec une personne en page de coupe on écoute son coeur son intuition on est vraiment à l'écouté de son âme et de son coeur là il ya une personne qui coûte son coeur là pour aller mettre dans la matière une nouvelle relation plus fructueuse plus alors qu'est ce qu'il fait ce 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 cavalier de bâton là ou leur cavalier de bâton sur un de bâton moins donc là on a du charisme on a des femmes qui ont du charisme qui ont du dieu qui savent ce qu'elles veulent où elle va où elles vont qui ont une énergie de feu un peu puis en face on a un homme peut-être un peu plus jeune qui vient au grand galop là et ouais pour poser des fondations stables à quelque chose qui veut poser de quelqu'un qui veut poser un mariage un engagement dans la matière quelque chose de stable moi je vous dis les messages vous prenez ce qui vibre pas ça peut être vous qui vous stabilisez oui il ya une personne qui écoute son coeur là et qui va réfléchir différemment il ya une nouvelle façon de réfléchir ici qu'est ce qu'on me dit d'autre oui va avoir la force de dompter son mental et ses peurs pour aller écouter son coeur et poser de nouvelles relations dans la matière où c'est vous qui faites ce travail là d'accord en tout cas on a un as de deniers derrière qui vient poser des choses dans la matière un nouveau projet un nouvel amour voilà quelque chose de nouveau ou alors c'est vous qu'entreprenez d'aller vers votre passion votre flamme intérieure qui décider de vous équilibrer au niveau du coeur qui décider d'aller mettre dans la matière concrètement quelque chose de différent d'aller écouter votre âme votre coeur de réfléchir différemment et de dompter votre mental face à une situation il ya quand même des compromis il ya quand même des contrats qui sont signés soit vous équilibrez par rapport à vous même soit vous équilibrez par rapport à une autre personne est peut-être une personne se protéger d'un engagement où c'est vous qui se protège qui vous protégiez là d'un mariage d'une union d'un engagement là d'accord ouais on va retrouver une stabilité au niveau de la maison au niveau du foyer parce qu'on réfléchit différemment parce qu'on écoute son coeur et son âme là qu'est ce qu'on peut me dire d'autre ouais le travail il ya un travail qui est en train de se faire alors soit sur un autre soit soit vous inquiète en train de faire ce travail ça peut être une rencontre au travail aussi en tout cas la naissance l'as de denier une nouvelle rencontre c'est quelque chose de nouveau qui arrive ici là c'est clair qu'est ce qu'on va venir nous dire avec l'oracle des chakras du coeur j'aimerais aller voir qu'est ce qu'on dit ici qu'est ce qu'on est en train de régler au niveau sentimental émotionnel le mensonge oui il ya une paix je pense qu'il ya une personne ici qui se mentait à elle-même d'accord qui n'était pas honnête et qui va faire le pas d'être honnête d'écouter son coeur d'écouter son âme et de s'équilibrer un petit peu d'accord voilà cette personne avait peut-être peur de répétition de schéma ou de deux voilà elle se protégeait peut-être elle avait peur de reproduire des des anciennes histoires du passé qui n'avaient pas fonctionné cette personne se protéger mais il ya quand même une rencontre qui va se faire par synchronicité je pense que là je m'adresse à des personnes qui ont déjà rencontré la bonne personne pour elle ou autre ou qui l'ont déjà vu ou qu'ils la connaissent dans le cadre du travail ou autre et en fait ça s'est pas fait que cette personne n'était pas prête cette personne se mentait à elle-même et là il ya des rapprochements qui vont se faire clairement d'accord oui on vous dit que vos doutes et vos peurs à vous ne sont pas fondés ou c'est cette personne qui se rend compte vous qui vous rendez compte que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés il faut s'adapter au rythme émotionnel de l'autre et là j'ai des relations dames sœurs de flammes jumelles voilà on ne dit pas écouter les autres et que bientôt les choses vont bouger un bon alors c'est plutôt cool un ouais moi je trouve ça plutôt cool on va aller voir avec le avec l'oracle des médias dans cas que j'aime beaucoup qu'est ce qui nous dit par rapport à ça l'oracle des médias dans le cas période de stagnation c'est ça donc il y en a qui sont vraiment dans une peur de stagnation parce que soit vous n'êtes pas honnête avec vous même soyez une personne en face qui n'est pas honnête avec elle même et là on sort d'une période de stagnation on va vers une rencontre forte avec la bonne personne il ya peut-être une période de stagnation après une rencontre forte qui a été vraiment très fusionnel on vous dit que vous allez vers le bonheur total et qu'il ya des synchronicités par rapport à ça vous étiez dans le bonheur total mais que là ça stagne mais c'est en train de se débloquer si c'est le cas d'accord et oui alors le trimestre en cours et on dit c'est jamais voilà bon alors trimestre en cours ou deux ans ça dépend de chacun moi j'aime pas d'une temporalité ça dépend de la personne de vous qu'est ce qu'on dit d'autre niveau sentimentale émotionnel vous êtes en train de d'exacerber vos potentialités il ya une espèce de reconnaissance on va vers sa mission de vie on a on a d'autres choses à faire peut-être avant de se reconnecter à l'autre voyez il ya une protection sur la réalisation une transformation et il ya des retombées positifs d'accord donc bon faut lâcher prise il ya lâché prise à avoir ici ok donc on va aller voir un petit peu à quoi que on peut aller on a pu aller prendre la métisse qu'est ce qui va nous dire la métisse par rapport à tout ça vous en êtes où comme ça ça va nous permettre de faire peut-être plusieurs messages aussi alors quels sont les messages avec la métisse voyez il ya des blessures il ya un chagrin parce qu'il y a une situation qui n'avance pas qui stagne voir quelqu'un qui vous a tourné le dos parce que il se il était pas honnête avec lui même on vous dit vous allez avoir des succès qui a une rencontre forte qui arrive alors soit vous avez du succès avec cette personne parce qu'elle arrête de se protéger et qu'elle décide de s'engager on vous dit que vous rencontrez l'âme sœur soit par rapport à une autre personne qui est vraiment votre âme sœur et qui est la bonne personne pour vous moi je pense que cette personne c'est la bonne personne pour vous on nous parle d'une femme d'une polarité féminine on nous dit il ya encore à travailler sur vos schémas de pensée bloquant et limitant et que vous allez vers un amour passionnant en vous temps il ya quelque chose de nouveau qui arrive quand même au niveau sentimental 5 4 au sien et là on a les doutes vous voyez vous avez des doutes sur une réconciliation et pourtant vous allez pouvoir élever cette relation à quelque chose de supérieur mais il faut encore rester un petit peu patient il ya beaucoup d'attraction avec cette personne et là vous allez aller vers un nouveau départ vous êtes en train d'épurer un karma pour vous 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 recentrer dans vos énergies être tranquille et posé quoi et ouais parce qu'on peut pas avancer si vous n'avez pas déjà fait aussi ce travail là voyez en quête ce qu'ils nous disent les 40 quatre d'allier ce qui que moi j'adore voilà voilà et que non ce n'est pas du plageia de photoshop de je sais pas quoi non non c'est bien une artiste qui a fait des tableaux uniques pour notamment cet oracle qui est mademoiselle le normand au fil du temps j'ai vu les tableaux de mes yeux donc voilà dont je le précise parce qu'il ya eu des critiques alors qu'en fait des critiques constructives n'y a pas de problème par contre je supporte pas qu'on manque de qu'on manque de respect aux à mes abonnés aux personnes qui sont proches et que les voilà on a toujours eu des très bons rapports sur cette chaîne il n'y a jamais eu d'embrouille allez des fois on nous pose des pubs de cul à droite à gauche il n'y a jamais eu d'embrouille il n'y a jamais rien du tout j'ai des gens qui sont super bienveillants donc quand il ya des des petits trolls qui viennent critiquer et surtout mal parler à mes abonnés je l'ai un peu en travers de la gorge dans ces cas là ça next voilà avis aux amateurs on a l'habitude on connaît c'est stop et il en est hors de question qu'il ya des comportements comme ça et j'aime pas en plus qu'on critique mes amis et pour le coup katia est devenue une amie et pour le coup en plus pour raconter des des conneries effectivement mademoiselle le normand pourquoi je vous parle de ça parce que certains auront suivi sur le chat qui a eu des embrouilles avec une personne dans des embrouilles ça s'est vite arrêté personnellement mademoiselle le normand le fil du temps c'est sophie qui a fait des tableaux un tableau pour chacune des cartes en fait chaque carte est un tableau initialement qu'elle a fait et et katia donc alias qui est venue rajouter le fil d'or avec certaines petites touches là qui sont juste magnifique vous les voyez quand elles prennent la lumière c'est c'est vraiment chouette et donc oui c'est une oeuvre unique il ya que mille exemplaires pour l'instant et 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 c'est bien des tableaux fait voilà c'est sophie qui les a créés donc non c'est pas du photoshop page en fait pour le coup je les ai vu les tableaux donc là allez on va aller voir votre autre où il en est là pour ce point un autre dans le coeur là il en est où votre autre ou votre autre que vous connaissez pas ça peut être un autre qu'on connaît pas alors le nom on va regarder la l'amitié c'est peut-être un ami pour l'instant c'est peut-être pour l'instant une relation amicale à là vous n'allez pas les voir si je les mets là oui d'accord j'ai du mal à me repérer sur cette table alors fait de voir et si je fais comme ça l'attaque comme ça je peux en rajouter des cartes ce sera plus simple c'est peut-être une relation amicale pour l'instant avec cette personne ben vous les voyez bien c'est moi qui n'ai pas monté correctement oui on dit donc ce sera du rose la prochaine qui tombe ah il ya une relation amicale une élévation par rapport à une relation amicale cette personne elle a envie de passer à la vitesse supérieure par rapport à une amitié et elle va peut-être venir vous le dire alors oui et non le dit elle va avoir la force voyez la force là de dompter son mental et ses peurs pour venir vous le dire de combattre ses adversités internes en c'est trop chou on a une personne qui est amoureuse là on a une personne qui est amoureuse de vous ou amoureux de vous et qui va venir vous déclarer sa flamme c'est exactement ça le cavalier de bâton une personne qui vous est loyal et alors vous allez faire quoi à vous vous allez peut-être c'est une personne avec laquelle vous avez coupé les liens déjà peut-être que vous avez coupé les liens ou ça fait un moment vous n'avez pas revu cette personne qu'est ce qu'on dit d'autres oui mais vous allez avoir des intuitions par rapport à cette personne peut-être que le fait que ce soit la bonne personne pour certains on me dit si vous pensez à cette personne c'est que c'est elle ouais cette personne va être présente pour vous vous allez vous allez ressentir sa présence même si vous la connaissez pas vous allez ressentir sa présence pour certains vous connaissez pas pour d'autres vous connaissez cette personne une personne qui vient de l'extérieur personne qui 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 fait pas tout de suite dans votre cercle d'amis immédiat là alors oui ça va foutre le bordel dans votre vie à foutre le bordel dans votre vie avec le désordre on vous dit que vous allez vers quelque chose de nouveau là oui il ya un début qui s'inscrit vous voyez le début il est là la conclusion tiens ça mes hommes à ça être une femme comme ça parce qu'on est entre les deux là on est en dos de deck bon bah écoutez c'est pas mal j'ai envie de dire que même au niveau sentimental c'est cool un petit loin voilà ce qui arrive à nous en tout cas c'est le message que j'ai aujourd'hui voilà on va aller faire encore la petite question parce que j'aime bien faire la petite question posez vous une question qu'elle soit donc sentimentale ou générale puis on va les répondre allez on y va non c'est donc un nom voilà vous allez dans la bonne direction vous viens de deck bon et voilà pour la réponse je vous fais des bisous je vous laisse avant que mes cartes s'envolent toutes et puis on se retrouve demain je vais essayer de vous exporter ça aujourd'hui en tout cas rapidement j'espère que ça n'a pas trop bougé c'est freestyle on a en vacances un bisou ciao